Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comment choisir les bonnes couleurs pour vos peintures ? Les deux dernières semaines, nous avons vu la première et la deuxième méthode. Et aujourd'hui, je vais vous partager la troisième méthode. Les deux dernières semaines, nous avons vu la première et la deuxième méthode. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Cette troisième méthode, elle consiste à quoi ? Elle va consister simplement à choisir les bonnes couleurs pour qu'elles correspondent le plus possible aux vraies couleurs de votre modèle. C'est pas mal ce qu'on fait toujours habituellement. C'est la méthode, je dirais, la plus utilisée pour tout le monde, par tout le monde. Les débutants, on va dire les artistes peintres en herbe, ils ont leur modèle, ils vont vouloir faire exactement les mêmes couleurs. Ils essayent de le faire le mieux possible. Mais il y a quand même une méthode pour obtenir les vraies couleurs. Et quand on parle des vraies couleurs, c'est les vraies couleurs, pas toujours celles qui sont sur la photo. Alors juste avant de vous dévoiler cette méthode, je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description, sous cette vidéo, sur lequel vous pouvez cliquer pour télécharger justement des fiches guides pour vos mélanges de couleurs en peinture. Là, on se pose une question, c'est avec quelle précision doit-on essayer de faire correspondre chaque couleur avec celle du modèle ? Là, je vous dirais, je m'exprimerais de la façon suivante en disant attention à la pizza. Attention à ce que votre peinture ne devienne pas une pizza. Avec peperoni, fromage, poivron vert, poivron rouge, tomate, champignons. Alors, s'il y a trop de choses, trop de couleurs, à un moment donné, ça n'est plus harmonieux, ça ne fonctionne plus. Et ça pourrait arriver que votre modèle, votre photo que vous utilisez pour faire le tableau, et toutes ces couleurs-là, c'est sur la photo, ces couleurs sont là. Peut-être même que la photo vous plaît, mais ça ne veut pas dire que ça fera un beau tableau, une belle peinture, parce que ça va manquer d'harmonie colorée. Donc, c'est là où il faut faire un petit peu la distinction entre trouver les bonnes couleurs, oui, c'est une chose, mais ensuite de ça, les mettre toutes sur la toile, c'en est une autre, et ce n'est peut-être pas tout le temps à votre avantage, ni à celui du tableau. Alors, il faut toujours garder à l'esprit que quoi qu'on ait comme modèle, quoi que nous ayons sous les yeux comme photo, ou sur le motif, il faut toujours avoir une harmonie colorée, il faut toujours garder des couleurs harmonieuses sur notre tableau, au prix du sacrifice d'une vraie couleur qu'il y a dans notre modèle, pour la modifier et mettre autre chose sur la toile. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout changer, non. Il peut y avoir une couleur qui ne marchera pas. Regardez, c'est simple, je le dis souvent, l'automne, les paysages d'automne, surtout ici au Québec où c'est beau, les couleurs sont magnifiques en photo, il y a des verts, il y a des jaunes, il y a des rouges, il y a des bruns, il y a des oranges, il y a des marrons, et à un moment donné, le ciel est bleu, l'eau est bleue, ça en fait trop. Et toutes ces couleurs-là ne font pas, ne créent pas une harmonie. C'est très souvent, moi-même, parmi mes tableaux d'automne que j'ai le plus détestés, ce sont ceux dans lesquels j'avais ces couleurs-là. Donc, j'avais, wow, j'étais impressionné par ce bel érable rouge, mais alors d'un rouge vif. Mais, je vous dirais, malheureusement, il n'y a pas un autre à côté, puis un autre, puis un autre. Il n'y a pas plein d'arbres rouges, c'est assez rare. Ça peut arriver, bien sûr, on peut avoir la chance, et là, on aura l'harmonie colorée sous nos yeux. Sauf que là, moi, à chaque fois que j'ai eu ce cas-là, j'avais un rouge, puis après, j'avais un orange, un jaune, un vert, le ciel est bleu, et tout. Et quand j'ai voulu peindre ça, parce que je l'ai peint, je l'ai fait, une fois que le tableau était terminé, je me suis dit, ouais, l'arbre est beau, mais tu sais, le tableau ne l'est pas. Le tableau manquait d'harmonie colorée, il aurait fallu que je change les couleurs des autres éléments du tableau. Mais ça, je l'ai compris après, et je pense que cette erreur-là, je ne la ferai plus. Il faut penser aussi que la couleur, c'est bien, toujours, mais il n'y a pas que la couleur qui fait une belle peinture. Il y aura aussi, bien sûr, n'oublions pas, les valeurs, les contours, est-ce que les valeurs sont bonnes, les contrastes, les pâles, les foncés, les éléments qui doivent être plus découpés, plus fondus, toutes ces choses-là pour donner les profondeurs, etc., la saturation des couleurs, qu'elles ne soient pas trop trop saturées. Il faut jouer avec tout ça, on l'a déjà vu dans les autres vidéos. Et voilà. Maintenant, si on veut vraiment obtenir la vraie couleur, telle qu'elle est sur notre modèle, la meilleure chose à faire, c'est de faire notre mélange sur la palette, de prendre notre couleur sur le couteau comme ça, puis de la comparer en la mettant devant le modèle. Je le mets devant, puis je dis, bon, tant que je n'aurai pas exactement la même couleur, ça ne marchera pas, ça ne sera pas la bonne couleur. Et attention, si vous faites ça devant un écran d'ordinateur, vous n'aurez jamais la même valeur de couleur, puisque votre écran d'ordinateur, c'est une lampe, c'est une lumière, vous ne pourrez pas avoir l'effet d'une lampe sur un couteau ou sur un pinceau, avec la peinture. Donc, ça sera toujours un petit peu plus foncé. De même, si vous êtes dehors à peindre, vous, vous êtes à l'ombre pour peindre, et la couleur là-bas que vous êtes en train de faire est en plein soleil, vous ne l'aurez pas. Alors, ça, c'est difficile, ça, c'est un écart de valeur qui est très difficile à comprendre et à compenser. Regardez, c'est simple, si ma toile, ma palette, tout est à l'ombre, et je peins ce paysage que j'ai sous les yeux, et là-bas, il y a du soleil. Donc, j'obtiens une couleur là-bas qui est très éclairée par le soleil et très lumineuse. Le verre d'un gazon, par exemple. Je fais le même verre sur ma palette, je le compare, je le trouve trop foncé. Je vais le refaire maintes et maintes fois. Je suis rendu avec du blanc, même du blanc pur sur votre couteau, mais c'est du blanc qui sera plus foncé que le gazon qui est au soleil là-bas. C'est normal parce que vous êtes à l'ombre. Cependant, ce n'est pas parce qu'on est à l'ombre qu'on ne peut pas faire un tableau qui représente du soleil. On peut le faire. Et tout est question d'écart de valeur parce que de toute façon, la lumière, on peut limiter, mais on ne peut pas la créer, on ne peut pas la faire, on peut juste limiter. Donc, on est limité justement par cette couleur pâle qu'on ne pourra jamais atteindre. Donc, si je mets ma toile et ma palette au soleil, je vais pouvoir faire les mêmes couleurs que j'ai là-bas. C'est une expérience à faire ça d'ailleurs. J'ai mon gazon, il a telle couleur, je fais sur ma palette mon mélange, j'ai la même couleur parce que la lumière du soleil éclaire autant ma peinture que le gazon. Le gazon n'est pas une lumière, il est éclairé par le soleil. Ma peinture n'est pas une lumière, elle est éclairée par le soleil. J'ai la même chose. Et là, si je prends ma palette, ma toile, tout ça, que je me mets à l'ombre, c'est fini, je n'ai plus la même couleur. C'est vrai, ça n'est plus la même couleur que ce que j'étais en train de faire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'important, c'est les écarts de valeur. On continue notre expérience. Je suis au soleil et là, je dois représenter la couleur, je ne sais pas moi, de l'ombre de l'arbre sur le gazon. Je fais la couleur de l'ombre de l'arbre sur le gazon, donc je fonce ma couleur comme il faut. Je la regarde, je la compare et je suis bon, je suis égal. La couleur est égale. Quand je vais me mettre à l'ombre, cette couleur qui était valable, elle va être aussi, elle, plus foncée. Et maintenant, si je la compare encore, elle ne marchera plus, elle sera trop foncée. Donc, ce qui vient de se passer, c'est que mes couleurs dans la lumière, sont devenues plus foncées et mes couleurs dans l'ombre sont aussi devenues plus foncées. Et l'écart entre les deux, l'écart de valeur, il doit rester égal. Il doit être assez fort pour qu'on ait l'impression, même si notre tableau est dans l'ombre, que le gazon est au soleil et qu'il y a l'ombre de l'arbre sur ce gazon qui est plus foncé. Voilà. Il faut que les écarts soient là. Alors, tout ça pour dire que trouver les bonnes couleurs pour faire un tableau, qu'elles correspondent exactement à ce qu'on a sur notre modèle, ce n'est vraiment pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. Et qu'est-ce qui fait que ça devient plus facile ? Eh bien, c'est lorsqu'on va se permettre, justement, une certaine interprétation. On doit observer, bien observer, puis ce qui nous paraît à nos yeux le plus important, il va falloir qu'on le mette sur le tableau. Et le plus important, ce n'est pas la couleur exacte du gazon qui est là-bas, mais c'est la luminosité. Faire ressortir cette luminosité, il va falloir jouer, donc, sur les valeurs. Et forcément, lorsqu'on est sur le tableau, sur la toile, on n'a plus les couleurs exactes que ce qui était sur le modèle. Si vous peignez d'après une photo imprimée, si vous peignez d'après une photo d'ordinateur, ou si vous peignez dehors, en plein air, trois sortes de modèles, trois fois le même modèle, même le même paysage, que vous avez photographié, vous l'avez imprimé sur papier, vous l'avez en numérique à l'ordinateur, puis vous l'avez en vrai dehors. Il n'y en a aucun des trois qui auront les mêmes couleurs. De par la luminosité, papier imprimé, ce n'est pas une lumière, l'écran, c'est une lumière, Adèle, le soleil est une autre lumière aussi. Vous voyez, donc, c'est très, très embêtant. Alors voilà, donc, ça nous coince un petit peu, mais d'interpréter et de jouer là-dessus, comme je vous l'ai expliqué. Alors, toujours pareil, on peut quand même faire nos mélanges de couleurs, puis essayer de vérifier si nos couleurs sont bonnes, comme ça, en mettant le couteau devant notre modèle, que ce soit dehors, sur l'ordinateur, ou sur une feuille de papier. mais il faudra toujours penser à cet effet-là de valeur qui va être différente, toujours différente. Il ne faut pas s'étonner si sur mon couteau, c'est plus foncé qu'à l'ordinateur. Les couleurs, donc la couleur, on l'a vu, elle peut être plus, mettons, le vert, il peut être plus jaunâtre, plus bleuté, donc un peu plus kaki, un peu plus rougâtre. On peut régler ces choses-là et puis jouer sur les valeurs à notre façon, à nous, selon ce qu'on veut sur le tableau, mais au niveau des couleurs, on peut le faire. Voilà. C'est compliqué, hein ? Il y a pas mal de choses. Moi, je vous dirais que la meilleure façon pour vous expliquer tout ça, c'est de vous le montrer. Je vais faire une... Je vais vous faire une démonstration d'après une photo, très simple, un paysage extrêmement simple, où il y a quelques couleurs, où je vais essayer de reproduire couleurs et valeurs telles que je les vois, comme sur mon ordinateur. Là, je l'ai à l'ordinateur, sur l'écran. Et aussi, on va voir quelle couleur choisir pour la palette en fonction de cette photo. C'est bon ? Donc, on va regarder la photo, je prépare la palette et puis je fais sur la toile ce paysage. Très rapidement, très succinct, je rentrerai pas dans les détails. Le but, c'est de vous montrer les couleurs. Parce que si je m'amuse à faire chaque brin d'herbe, j'en ai pour 4 heures, vous comprenez ? Donc, c'est grossier, très grossier. C'est bon ? Allez, on va commencer tout de suite. On va passer à la palette de couleurs et je vous mets, bien sûr, l'image à côté pour pouvoir comparer. Alors, ici, j'ai mon image d'ordinateur, mais je ne peux pas vous la montrer comme ça parce que, vous voyez, c'est trop bleu. L'écran, il est trop bleu. Puis, si je fais un mélange de couleurs ici, que je vous le montre ici devant, vous aurez une couleur ici qui est normale, qui est éclairée par les éclairages ici. Et là, c'est une autre couleur complètement différente. Ça ne marche pas. Tandis que moi, oui, je peux, je vois mieux les couleurs de l'écran d'ordinateur. Alors, je vous ai mis quand même avec la palette ici, la photo imprimée qui va quand même aider pour peut-être l'explication. Regardez bien. Donc, voilà. Comment choisir d'abord ma palette de couleurs en fonction de cette photo ? En fonction de cette photo, je sais que je vais avoir besoin de bleu. Alors, le bleu du ciel, c'est du blanc, bien sûr, et du bleu. Alors, quel bleu ? Moi, je dirais, pour moi, ici, c'est du bleu cobalt. Mais je pourrais aussi le remplacer par du bleu phtalo qui pourrait être à peine un petit peu additionné, légèrement de rouge, très, très peu de rouge, peut-être celui-ci, pour casser le côté verdâtre du bleu phtalo, ou bien je pourrais mélanger du bleu outre-mer et du bleu phtalo avec du blanc pour obtenir l'équivalent de ce bleu-là. Je vais essayer d'être le même bleu le plus possible. Ça, ce n'est pas un problème. Mais vous voyez, c'est très, très varié. Ici, ça devient plus pâle et aussi un peu plus chaud. Donc, il faudra obligatoirement rajouter du blanc avec un petit peu de jaune et de rouge. Au niveau des verres, bon, les verres, ils sont des verres de l'été en Provence. Alors, les verres sur la photo numérique sont plus verres que sur ma photo imprimée, mais quand même. Alors, j'ai des verres qui sont peu intenses. Alors, ici, j'ai du verre phtalo, vous voyez. Je l'ai sorti ici. Je vais l'étendre un petit peu pour que vous le voyez. Alors, si j'utilise le verre phtalo, eh bien, ça va être beaucoup trop, trop vert. Trop vert. Mais on peut s'en servir à condition de le couper avec un jaune un peu plus orangé ou du jaune et du rouge. On va y arriver si on veut. Au niveau des verres, ici, bon, il y en a qui sont plus jaunes, il y en a qui sont plus foncés, il y en a qui sont plus pâles. Il y a énormément de couleurs, il y en a qui sont plus grisâtres. On va jouer avec nos couleurs pour faire ça. Mais au niveau du plan principal, ici, tout l'avant-plan, la paille, finalement, ça va être du blanc. Vous voyez, on pourrait faire ça avec du blanc, un jaune foncé, un petit peu de rouge, un petit peu de brun. On va obtenir notre couleur en mélangeant tout ça pour réaliser toutes les teintes qu'on retrouve dans la paille qui, des fois, est plus orangé, des fois, un peu plus grise, des fois, un peu plus jaune. Vous voyez, aussi, c'est varié. Donc, on va avoir besoin de plus de couleurs. Ici, dans l'ombre de la paille, on le voit que c'est un petit peu plus foncé. Moi, ici, sur la photo imprimée, je le vois même un petit peu mauve, le violacé, un peu plus bleu dans l'ombre. C'est très peu, très peu nuancé. Sur la photo numérique, je le vois aussi un tout petit peu bleu, légèrement dans les ombres. Mais pas plus que ça. C'est surtout très foncé. Surtout très, très, très foncé puisque, justement, l'écran, c'est une lumière. Alors, par rapport... Vous voyez l'écart de luminosité entre la lumière ici et là ? Sur la photo papier, c'est beaucoup moins fort que sur la photo numérique. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Donc, avec tout ça, c'est ça, c'est très difficile de dire quelle couleur exactement je vais prendre pour faire mon tableau. Il est évident que si j'imite absolument ces couleurs-là, je vais avoir un tableau qui va ressembler à une photo. Vous voyez ? Si j'imite exactement ce qu'il y a sur la photo numérique, ça sera un petit peu plus réaliste. Mais quand même, si nos couleurs ne sont pas harmonieuses, ça ne fonctionnera pas sur la toile. Donc, il faut faire un petit peu la part des choses. Parlons de la palette de couleurs. Ici, j'ai du blanc de titane, du jaune canneium clair, du jaune canneium moyen, du rouge canneium clair, cramoisie d'alizarine, terre de sienne brûlée, terre d'ombre brûlée, vert phtalo, bleu phtalo et bleu outre-mer. J'ai mis ça pour vous faire plaisir en quelque sorte. C'est pour vous montrer, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir exploiter des couleurs de la palette comme ça pour faire ce qu'on a ici. mais moi, honnêtement, je vous dirais, je suis tellement habitué que je prendrai dans le blanc de titane, du jaune canneium, on va dire ici, je dirais avec le canneium foncé, cramoisie d'alizarine, la terre d'ombre brûlée toujours pour faire mon noir avec le bleu outre-mer et le bleu phtalo qui va m'aider pour le ciel. Voilà, c'est tout. C'est les seules couleurs dont j'aurais vraiment besoin pour réaliser le tableau de façon simple. et c'est ce qui apporte beaucoup plus d'harmonie. Voilà. Maintenant, on va essayer de reproduire un peu plus les vraies couleurs. Alors, on va passer sur la toile. Alors, c'est un petit carton entoilé que j'ai collé sur la planche ici pour être à la bonne hauteur. Dessin très, très succinct. Je place ma ligne d'horizon là-bas. Les arbres. Par ici, un petit peu plus haut, plus bas. Comme je l'ai dit, je vais faire ça très vite. C'est pour vous montrer surtout le niveau des couleurs. On va placer de suite. Puisque ma ligne d'horizon est là, on va placer la mâle de poing. C'est le sujet principal. Bon. Son nombre, voilà. Un petit peu la trajectoire des... Les lignes ici qui sont en perpétue. Des lignes ici qui sont en perpétue. C'est bon. Allez, on va faire la couleur du ciel. Alors, c'est du blanc, bien sûr. On commence, on commence. Alors là, j'ai mon écran. Je prends un petit peu de bleu phtalo. Je peux revenir ici quand même avec la photo. Tiens, on va voir ça avec la photo. Vous voyez, donc, c'est pas le blanc bleu. Je suis trop verdâtre. Je mets un petit peu d'outre-mer. Un peu plus d'outre-mer. Vous voyez, j'ai une couleur qui est pas mal assez similaire. Quand même, il t'y touche comme ça. Voilà, je ne la vois pas. Mais rendu ici, hop là, complètement différent ici. Il faut le pallir pas mal. On revient avec plus de blanc. Voilà, c'est pas mal ça aussi, vous voyez. Oui. Alors, sur la photo papier, on voit plus la bande de nuages ici, de brume. Alors que sur la photo numérique, sur mon écran, je le vois moins. Donc là, je suis dans les bonnes couleurs. Je vais prendre mon pinceau. Je peux y aller et j'applique. Cependant, quand je le mets sur ma toile, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que c'est plus la même couleur. C'est fou, hein ? Voilà. Mais ici... Alors, ça dépend aussi, peut-être... Ici, je le trouve maintenant un peu trop, légèrement trop violacé. Et ça, ça vient aussi de l'éclairage, hein, l'éclairage de la pièce. On a un éclairage sur la table à plat. Là, où j'ai ma palette, puis je me mets vertical. J'ai un éclairage qui est différent. Vous voyez, comme ça peut jouer à vraiment pas grand-chose. Voilà, le ciel, il est fait à peu près... À peu près comme sur la photo. Bon, comme je vous ai dit, je fais ça rapidement. Allez, on va aller faire la petite, petite montagne ici. C'est pour ceux qui ont participé au webinaire il y a quelques mois, ou quand on avait fait ça. C'était la même photo, mais de l'autre côté, il y avait d'autres mâles de poing. Et ça, c'est le Mont Ventoux qu'on voit là-bas. Alors, on a du très foncé ici. Du bleu outre-mer. Un petit peu de terre d'hommes brûlées pour le rendre plus noir. Un tout petit peu de blanc. C'est à peu près bon. Vous voyez ? Je l'ai ici. Vous voyez, par contre, par rapport à ma photo numérique, oh là là, c'est pas assez bleu. Ma photo numérique, je mettrais beaucoup plus de bleu là-dedans. Beaucoup, beaucoup plus. On met du bleu stalo. Ça aurait été du bleu outre-mer. Oui, donc un petit peu plus de blanc, voilà. Oui, voilà, ça c'est plus la couleur sur la photo numérique. Alors qu'ici, vous voyez, je suis un petit peu plus bleu. Alors, on a la liberté d'y aller et de se construire. Et sur ma toile, ça paraît beaucoup plus foncé par rapport au ciel, vous voyez, que sur ma photo numérique, par exemple. Et même par rapport à la photo papier. Là, je vais rajouter un petit peu plus de blanc là-dedans. Donc, maintenant que vous avez vu qu'il y avait, on se rend compte de ces écarts. Ça veut dire que vraiment, il faudrait arrêter de chercher à faire exactement les mêmes couleurs. Et commencer à interpréter un petit peu plus. Moi, je pense que c'est ça la peinture. Vous comprenez ? C'est ça la peinture. Il faut se permettre d'interpréter. Et ça tombe bien parce que si j'avais continué à faire comme je fais là, pour tous les feuillages, j'en ai pour un an juste à faire ça, vous comprenez ? On va vouloir faire exactement pareil. Donc là, on va se laisser aller un petit peu plus dans les feuillages. Nous avons beaucoup de foncés, beaucoup de noirs. Là, je vais faire du noir avec mon bleu. Bon, matière d'horme brûlée, mon bleu outre-mer. Vous savez, je n'aime pas prendre le noir en tube, le noir tout près. Je préfère le faire moi-même, comme ça, c'est un noir qui est coloré, il est nuancé. Des fois, il peut être plus bleuté, plus brunâtre. On va jouer de façon avec des couleurs là-dedans encore aussi. Ça, pour l'instant, je l'enlève. Voilà, alors pour les verres, alors on a des verres. Vous voyez, si je prenais du verre phtalo, il n'y a aucun verre qui fonctionnerait avec ça. Il faudrait que j'aille le mélanger du blanc, c'est sûr. Voilà, ça me fait un beau turquoise quasiment là. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Il faudrait rajouter donc du jaune. Il n'y a aucun verre comme ça dans mon... Vous comprenez ? Et souvent, ceux qui prennent des verres en tube pour faire des paysages, ce n'est pas l'idéal, franchement, ce n'est pas l'idéal. Déjà, je vais aller mettre un petit peu de rouge, du cramoisi, mais pas tout seul parce que ça viendrait trop... trop violacé. Ah, mais j'ai déjà mis du jaune, alors ça va, c'est bon. J'ai mis du jaune, donc on peut y aller du cramoisi. Ah, là, on commence à avoir des verres qui sont beaucoup moins verts parce que j'ai rajouté la couleur complémentaire dedans. Vous voyez, mais c'est encore quand même beaucoup, beaucoup trop vert. Il faut rajouter peut-être un petit peu de brun, un petit peu de jaune. Et quand on regarde la couleur sur la palette que j'ai ici, c'est quasiment plus du vert, c'est un kaki. Voilà. Vous voyez, il est encore trop vert. Alors, si je vais sur la photo numérique, je peux en trouver des verres comme ça. Mais pas sur la photo papier qui est beaucoup plus grise, énormément plus grise. C'est incroyable. Donc là, il faudrait y aller encore pour rendre ce vert plus gris. Plus de rouge. Encore du blanc. Vous voyez, du rose là, quasiment. Et là, je commence à trouver des couleurs. Un peu plus de blanc. Vous voyez, c'est vraiment du gris que j'ai ici. Vous voyez, on y est là. Là, on a des couleurs à peu près identiques. C'est fou, hein ? Comment ça n'est vraiment pas si vert que ça. Alors, le mieux, c'est d'aller vers des raccourcis de vert qui vont nous permettre d'obtenir ça plus vite fait. Ne pas utiliser de vert. Jamais de vert. Je ne prends jamais du vert. On va y aller de suite avec des couleurs déjà un petit peu plus rompues. Et un jaune qui tire un petit peu sur l'orange. Un bleu qui tire un peu sur le violet puisque c'est de l'outre-mer. Et là, déjà, mon vert, il est beaucoup moins intense. Voilà. Vous voyez, mais il est quand même trop intense. Quand même trop. Donc, on va être obligé de mettre un petit peu de rouge. Plus de bleu. Ah, voilà. On commence déjà. On se retrouve quand même des couleurs moins vert que ce qu'on avait avant. Encore du bleu, puis encore du rouge. Voilà. Puis là, on a des verts qui sont quand même relativement foncés, très foncés. Et pourquoi pas alors, à ce moment-là, s'en aller vers un raccourci de vert. Je prends un moment noir. Avec un petit peu de jaune. Et de mi-homme clair. Voilà des verts très foncés. Qui peuvent aller à plus vert et plus clair. Et même, j'aurais peut-être dû même l'autre jaune qui est, encore une fois, un peu plus chaud. Pour ces verts-là. C'est bon. Voilà. Ça, c'était pour les verts qui vont me permettre maintenant, rapidement, de me permettre de les placer. Donc, je vais commencer de suite avec mon noir. Pour les parties, pas mal les plus foncées. Je vais être obligé de mouiller un petit peu ma toile parce qu'elle est très absorbante. Alors, c'est un noir qui est trop noir parce qu'il est loin. Donc, je vais venir m'éclaircir un petit peu. C'est pas que je veuille peindre vite. C'est juste pour vous montrer au niveau des couleurs. Donc, mon noir, c'est ma base. Et je vais pouvoir venir percer mon vert. Voilà. Alors là, si je regarde ma photo, je suis entre deux. On va aller avec ma photo numérique, celle que vous pouvez avoir aussi, vous, sous les yeux. On vous la met ici à côté du tableau, la photo numérique. Comme ça, vous allez en profiter aussi un peu. Les couleurs un petit peu plus vraies. Vous voyez, je vais revenir un petit peu plus froid. Parce que j'étais, je commençais à être un petit peu trop chaud dans les verts. Voilà. Un peu de blanc aussi pour amener ça plus grisâtre. Les lignes, voilà. Là, je les ai à peu près. À peu près. On reste dans à peu près. Sinon, je vais y passer trop de temps. Je mets mes lignes un petit peu par-ci, par-là. Quelques-unes un petit peu plus chaudes, plus vertes. Voilà, j'ai tenu mon noir. On a des plus foncés à nouveau, mais... Voilà. Mais entre les deux, on va dire. Quelques verts. Voilà, voilà, voilà. Je me dépêche, je me dépêche. On est à nouveau défoncé. Voilà, comme je peine dans le frit, là, ça fait des textures intéressantes. C'est bon, vous avez compris pour le... Pour ce qui est du teint, un petit peu rosé ici. Légèrement plus rosé. Et plus gris. Ici, à la base. Quelques verts. Bon, allez. Maintenant, on va passer au champ. Je vais prendre un gros 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 ponceau. On va nettoyer. On va faire une couleur de base, puis on va le texturer après. La couleur de base, qu'est-ce que nous avons ? Alors, c'est beige. On va prendre du blanc, bien sûr. Pas mal de blanc. Nous devons aller chercher des jaunes, certainement. On va essayer d'atteindre à peu près cette teinte-là, OK ? Un petit peu de sienne brûlée, peut-être. Plus de couleurs, moins de blanc. Le jaune camion foncé, la sienne brûlée. Ça nous fait des beaux oranges. Voilà, des bruns orangés. Là, c'est devenu trop jaune. Donc, on va mettre un petit peu de terpes d'ambre brûlée. Ça risque de devenir un peu trop verdâtre. On remettra du rouge. Ici, ça a un petit peu de rouge. En fait, terre d'ambre brûlée est rouge. Je pourrais en mettre ici. Rouge, terre d'ambre brûlée. Ça, c'en est une des bases qu'il y a là-dedans aussi, vous voyez ? C'est un petit peu... Même juste la terre d'ambre brûlée, ça ne fait plus grisâtre. Vous voyez ici, nous avons un petit peu ces couleurs-là. On peut jouer avec un taux, un petit peu de bleu, si on veut le rendre encore plus gris. N'importe où, je pourrais rajouter un peu de bleu ou du bleu et du rouge, un petit peu de violet que je me fais ici. Voilà, ça viendrait un petit peu plus grisâtre si j'ai besoin. C'est bon ? Voilà, ça, c'est ma base. D'une couleur... Alors ça aussi, lorsqu'on cherche les vraies couleurs pour une peinture, il n'y a pas une couleur unie, là, c'est tout modulé. Donc si on fait de la modulation, on ne peut pas mélanger nos couleurs à plat sur la toile, sur la palette. Il faut que ce soit des mix de couleurs, pas une couleur unie. Je vais juste un peu humidifier maintenant à nouveau. Avec de l'eau, voilà. ... ... Merci. Je vais chercher un peu à défoncer dans ma palette, vous voyez, pour à la fois moduler et plus. J'ai un petit peu la texture. Je vais chercher du noir. Ici, c'est beaucoup plus foncé. Je vais chercher du noir. Puis après, on s'amusera si on veut rajouter un peu d'herbage, de blé coupé, de poing coupé. Comme ça, texturer petit à petit. Et ce qui nous permet à ce moment-là, ici, vous voyez, comme ça, en changeant de coup de pinceau, de texture, de modifier à nouveau la couleur un petit peu. Comme là, je pourrais venir avec beaucoup plus de blanc, puisqu'on voit qu'il y a un endroit où la paille est vraiment plus brillante. Tout en texturant, je m'amuse à changer les couleurs. Et puis ça, vous pourrez le faire avec beaucoup, beaucoup de détails pendant des heures. Voilà, voilà. Je m'amuse, hein. Il va falloir que vous me disiez de m'arrêter parce que sinon, je vais continuer comme ça pendant 3-4 heures. Je m'en vais tout de suite après dans l'ombre sur le champ et dans la meule de foie. C'est toujours pas sec. En peinture, quand j'en ai mis épais, c'est assez long à sécher. Alors, on va y aller pour l'ombre. Alors là, on m'a dit que c'est très foncé. Regardez, j'avais du noir. Au début, je vous disais, regardez, je le vois quasiment noir, hein. Mais je le vois mauve aussi un petit peu. Je vois un petit peu de mauve. Du bleu, du rouge, un petit peu légèrement mauve. Ici aussi, d'ailleurs. Et mon mauve ici, vous voyez, il est trop rouge. On va revenir avec un petit peu de bleu phtalo. Un peu plus rouge à nouveau. Et là, j'installe tranquillement une espèce de sous-couche finalement. Sur laquelle je vais pouvoir revenir mettre mes pâles. Voilà, je reviens dans les couleurs de la paille, mais plus foncée. Un petit peu plus de rouge, du brun, un petit peu de jaune. Encore des interdômes brûlées. Plus de jaune, tiens. On va revenir avec du jaune ici, de l'ocre. Voilà, je remets un petit peu ces couleurs que je vois légèrement ici. Et comme je vois encore du blanc de la toile, il va falloir que je... Je n'ai pas fait de couche de fond. Vous voyez, c'est un petit peu... C'est important de faire une couche de fond si c'est possible. On revient encore avec du foncé. Et là, on va mettre aussi une petite touche de foncé dans l'axe ici du milieu. Avant de revenir dans les plus pâles. Pour les plus pâles, bien sûr, on va rester dans les couleurs paille qu'on avait au début. Pour certains endroits, comme ici par exemple, voilà. On va en refaire un peu, du jaune, tiens de brûler. Je vais foncer par là-bas, un petit peu plus encore ici. J'en profite un petit peu pour essuyer mon pinceau de ce qui reste. C'est sûr, il ne sera pas question que je fasse les brûles de paille en parole, là. J'essuie encore un petit peu. J'ai un petit peu de ces couleurs-là ici aussi, j'allais oublier d'en mettre. Très peu. Puis j'ai l'éclat, l'éclat de brillance, la luminosité la plus forte. Voilà une partie. Avant de revenir avec le blanc pur à la fin, voilà, pour éclater vraiment la luminosité. ... 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 peu plus fini. Mais le but de vous montrer un petit peu au niveau des couleurs, je pense que le but est atteint. Voilà donc une rapide démonstration de l'utilisation, la recherche de la couleur la plus vraie possible par rapport au modèle. Mais vous savez quoi ? L'idéal dans tout ça, c'est de revenir sur les deux vidéos précédentes, puis celle-là, et de faire une combinaison des trois méthodes. Vous comprenez ? Là, ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est la troisième méthode. On a vu la première méthode qui consistait à peindre d'après une harmonie de couleurs prédéfinies. La deuxième méthode qui consistait à utiliser une palette restreinte. Et la troisième méthode qui est d'aller chercher le plus possible les vraies couleurs. Donc si vous pensez d'abord à votre harmonie colorée, vous la prédéfinissez, vous savez ce que vous allez faire. Ensuite de ça, pour atteindre vos couleurs, vous allez chercher une palette restreinte. Ça va vous aider aussi à avoir une belle harmonie colorée. Ça va être plus facile pour connaître vos couleurs aussi, pour les travailler plus facilement. Et vous rajoutez à ça, avec ça, avec cette harmonie colorée, avec cette palette restreinte. Essayons d'aller chercher le plus possible les vraies couleurs, mais tout en respectant l'harmonie colorée, en travaillant avec une palette restreinte. Et là, vous avez fait les trois méthodes en une, ça va vous apporter, on va dire, le maximum de facilité de travail, de beauté aussi dans la peinture. Dans le tableau, il sera toujours mieux parce que vous allez avoir une belle harmonie colorée. Voilà. Et aussi, le conseil ultime, c'est rester créatif. Ne vous attachez pas à la couleur vraie tout le temps. Pensez à ça. Restez créatif. On fait de la peinture. Donc soyons créatifs et surtout, surtout, amusez-vous. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo et les deux précédentes vous ont plu. Surtout que ça va vous aider lorsque vous allez faire vos peintures. Ça va vous apporter quelque chose. N'hésitez pas à mettre les commentaires dans la description sous la vidéo, dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Les commentaires, si vous avez des questions, j'y vais y répondre très volontiers. Merci aussi de mettre les pouces en haut, des likes. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.